bonsoir à tous et merci d'être présents avec nous donc on va traiter ce soir d'un sujet qui nous tient à coeur qui en fait le traitement conservateur du ligament croisé antérieur vous connaissez tous différentes techniques de ligament tautoplastie enfin du moins de d'autogreffe et de reconstruction du ligament croisé antérieur on souhaiterait ce soir partager avec vous cette technique conservatrice de la réparation du ligament croisé antérieur et vous parler un peu de notre expérience voilà donc on va commencer par une petite introduction que je vous ferai avec un petit historique de la technique et surtout insister sur les indications de cette chirurgie et puis je passerai la parole à philippe l'oriot qui nous parlera de la technique chirurgicale et qui vous commentera une vidéo chirurgicale et enfin on parlera des résultats avec le docteur yoann claffon donc en introduction ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait cette chirurgie elle peut être apparentée à une chirurgie on va dire biologique puisque contrairement à une ligament tautoplastie ou une chirurgie de reconstruction on va essayer de préserver ce ligament natif et surtout ses propriétés naturelles qui sont la vascularisation les mécanorécepteurs maintenant on sait l'importance de ces mécanorécepteurs dans la récupération et la proprioception et puis également on va éviter un peu toute cette part de morbidité de l'autogreffe qu'on a un peu tous c'est les hématomes les paresthésies réduire aussi le déficit musculaire puisque on le sait après chaque chirurgie on a quand même un certain degré de déficit musculaire mais avec cette technique on le réduit fortement donc un petit mot sur l'historique ce qu'il faut savoir c'est que la première chirurgie on va dire du ligament croisé antérieur c'était déjà une réparation elle a été décrite par mayo robson en 1897 c'était une technique à ciel ouvert de réparation de réinsertion de l'invulsion proximale du ligament croisé antérieur ligament croisé postérieur puis cette technique a été développée dans les années 30 60 par palmer et de odologui et il fallait attendre les années 70 pour avoir la première série évaluée par figin et curl qui ont rapporté des résultats éditiaux qui étaient plutôt prometteurs mais avec une détérioration au bout de cinq ans des résultats avec une instabilité assez importante ainsi qu'une raideur et les résultats n'étaient pas ceux d'espérer dans les années 80 il ya eu plusieurs études prospectives qui ont comparé justement ces techniques et cette série de feeling aux techniques de traitement fonctionnel voire des techniques d'augmentation de reconstruction et la conclusion c'était que les résultats des réparations sont imprévisibles avec un taux d'échec élevé et du coup cette technique a été abandonnée et puis progressivement dans les années 80 puis surtout dans les années 90 il ya eu surtout cette ce développement et évolution des techniques chirurgicales de ligamentoplastie de reconstruction qui ont laissé à l'abandon ces techniques de réparation conservatrice mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il y avait essentiellement deux points de biais dans ces études c'est que c'était une technique qui utilisait des fils résorbables et surtout ces nœuds étaient appliqués sur une structure mobile qui est la bande à tiliotibial donc on peut imaginer que la stabilité de cette réparation n'était pas optimale et surtout mettre des fils résorbables sur une structure qui cicatrisent en quelques mois ben ce n'était pas forcément une bonne idée et puis le deuxième point c'est que cette étude ne distinguait pas les groupes en fonction du siège de la lésion or on le sait maintenant il ya les techniques les lésions proximales sont plus propices à une cicatrisation qu'une lésion en plein corps il fallait attendre les années 90 avec Sherman pour avoir une étude qui sélectionnait justement ces lésions proximales il a ressorti les anciennes séries en sélectionnant ces lésions proximales et il a retrouvé en fait des lésions de très bons résultats à moyen et long terme d'autres études retrouvaient ces mêmes résultats mais qui ont été publiés soit dans des petites revues soit soit dans des un des langues étrangères surtout en Allemagne ce qui en fait n'a pas forcément été n'a pas joué en la faveur de cette technique alors pourquoi maintenant en fait maintenant on sait on maîtrise plus ou moins c'est c'est nos techniques surtout arthroscopique chirurgie bidia invasive on on est un peu plus sensible à la préservation du tissu natif avec par exemple des techniques hybrides de préservation partielle du reliquat du ligament croisé antérieur comme la technique samba et surtout ben ces techniques de ligamentoplastie ne règle pas le problème de l'évolution arthrosique on sait aussi sélectionner les patients les lésions réparables et les techniques de rééducation ont évolué avec le temps puisque je rappelle que les premières techniques les patients étaient immobilisés dans des plâtres pendant moins de mois alors pourquoi pas avant mais malheureusement en chirurgie on a des dogmes et un des dogmes qu'on nous a réculqué c'est que le ligament croisé antérieur ne cicatrise jamais alors c'est vrai partiellement puisque de part sa localisation intra-articulaire et par l'agressivité au fait du liquide articulaire on n'a pas de stabilisation au fait de l'hépatome post traumatique contrairement à un ligament collatéral médial qui situé en position extra articulaire va avoir justement ce thématome qui va se transformer progressivement en cicatrisation cet aspect est vrai pour les lésions en plein corps il l'est moins pour les lésions proximales ou les avulsions à l'interface ligament os et puis il y a eu aussi le développement d'une technique fiable reproductible qui a la ligamentoplastie qui ne nous a pas fait modifier nos pratiques mais on le sait maintenant cette ligamentoplastie ne répond pas à tout comme on l'a vu tout à l'heure il y a la question de l'évolution arthrosique mais il y a aussi les ruptures les réinterventions les délais de cicatrisation avec des délais de retour au sport qui sont assez longs et donc je vais vous parler des indications chirurgicales de ces réparations ça les les indications vont surtout en fait ça répond à certaines lésions qu'on appelle réparables qui sont les lésions proximales ces lésions là on va les diagnostiquer par deux manières en préopératoire sur une évaluation IRM ici c'est en fait la classification IRM dépend du siège de la rupture et nous celles qui vont nous intéresser c'est ces deux lésions là le type 1 et type 2 c'est à dire des avulsions proximales le type 1 c'est une avulsion à l'interface os ligament et type 2 c'est en gros sur le premier centimètre de de l'insertion proximale du phénomène une vue sur un schéma donc en gros c'est ces deux lésions là qui vont nous intéresser nous avons travaillé également sur une nouvelle classification avec l'équipe du CHU de Rennes mais plutôt sur une classification d'opérabilité pour simplifier un peu le diagnostic en gros sur des coupes sagittales on estime que les lésions qui sont au dessus du ligament croisé en terre le postérieur sont réparables et celles qui sont en dessous du ligament croisé postérieur ne le seront pas la deuxième évaluation est plutôt père opératoire c'est à dire que c'est des patients qu'on va d'abord sélectionner en préopératoire sur l'IRM mais il reste toujours une sélection finale en père opératoire sur l'évaluation arthroscopique comme vous le voyez sur cette petite vidéo mais il faut qu'on ait quand même une longueur suffisante c'est à dire là c'est l'exemple idéal c'est un type 1 avec une avulsion pure au niveau fémoral mais aussi une qualité tissulaire qui soit correcte en là on voit bien les petites artères une une qualité tissulaire qui se prêterait à une réparation je vous donne un autre exemple voyez bien que sur cette image on a une rupture en plein corps du ligament croisé antérieur avec des fibres complètement effilochées c'est sûr que cette lésion là ne se prêtera pas à une réparation contrairement à celle qu'on vient de voir et puis le dernier critère et qui a aussi son importance c'est le délai le délai entre le traumatisme et la chirurgie on estime que idéalement ces chirurgies doivent être pratiquées dans les six premières semaines pour éviter ce phénomène de rétraction du ligament et la perte de longueur donc voilà un exemple idéal à l'IRM sur une coupe sagitale on voit le ligament croisé antérieur qui garde une certaine orientation on va dire normale physiologique et puis on voit la rupture avec un petit moignant proximal restant donc ceci est un type d'eux qui pourrait être réparé voilà et je laisse la parole à philippe l'oriot pour vous parler de la technique chirurgicale bonsoir à tous bonsoir à tous je vais vous développer la partie technique plusieurs techniques ont été décrites depuis plusieurs années donc c'est ici les techniques modernes un des premiers chirurgiens à avoir développé cette technique c'est le docteur d'y felicie qui pratique depuis maintenant plusieurs années un système de réinsertion direct sur le sur l'emplein sur l'empreinte fémorale avec un système d'encre qui peuvent être complétés avec un renfort par bandelettes un système de suture avec là aussi une réinsertion et une bandelette qu'on appelle également tape qui est passé au travers du fémur dans un petit tunnel et réinséré grâce à un système de boutons et une dernière technique avec là aussi une suture sur boucle mais qui est cette fois ci coulissante et qui a pour avantage d'être une technique sans nœud et qui comporte également un renfort par bandelette je vais dans un premier temps vous présenter une animation pour vous montrer le système de suture avec avec bandelette suivi d'une vidéo chirurgicale avec le système de boucle coulissante sans nœud ici vous avez le ligament croisé antérieur vous avez ici donc une désinsertion fémorale donc ce sont les types 1 et les types 2 qui peuvent être réparés l'opération commence par une exploration arthroscopique pour confirmer le diagnostic et la réparabilité du ligament un système de tunnel tibial est mis en place soit dans le ligament soit en avant avec un fil relais des fils de suture sont passés grâce à une pince appelée pince corpio dans le ligament donc deux fils sont passés puis un tunnel fémoral est réalisé par lequel avec un système de fils relais on met en place à la fois donc le bouton qui s'applique sur la corticale du fémur et qui va permettre de mettre en place à la fois les fils de suture et de la bandelette cette dernière bandelette est ensuite insérée au niveau du tibia soit par un bouton ou une encre nous allons présenter une vidéo qui montre donc la technique qui est une alternative cette technique d'animation dans un premier temps testing puis exploration articulaire le ligament croisé est exploré des adhérences en arrière du ligament croisé sur le ligament croisé postérieur ainsi que d'éventuelles adhérences au niveau du fémur sont retirés afin de pouvoir réinsérer correctement ce ligament croisé des perforations au niveau du footprint c'est à dire sur le sur l'empreinte fémoral sont réalisés afin d'aviger le site d'insertion le tunnel tibial est réalisé en première intention dans cette vidéo ce tunnel est réalisé au coeur du ligament croisé un système de broche puis de mèche d'à peine quatre millimètres permettent de réaliser ce tunnel par la suite on va réaliser le tunnel fémoral là aussi une broche puis une mèche de quatre millimètres donc ce sont des tunnels qui sont beaucoup plus fins que les tunnels de ligament ontoplastie qui font entre 7 et 10 millimètres la technique réalisée en out in c'est à dire que on mèche de l'extérieur à l'intérieur pour une visée anatomique des systèmes de fils relais sont mis en place au niveau du fémur et du tibia afin de pouvoir passer ensuite les fils de suture sur table l'implant appelé titrop donc qui est un système de boucle auto coulissante est préparée avec des fils métalliques à l'extrémité de cette boucle donc des brins libres qui vont être montés sur cette pince pour permettre la suture donc là c'est la pince corpio on monte le fil le brin libre et on va passer ce fil grâce à cette pince à l'intérieur du ligament croisé on peut faire plusieurs passages afin de réinsérer les deux faisceaux du ligament croisé et d'équilibrer les tensions deuxième passage avec une pince qui permet de récupérer de façon automatique le fil à l'extérieur du genou il est très important d'avoir une prise suffisante pour une bonne tenue de la réinsertion ce système est ensuite passé dans des boucles métalliques qui vont permettre de récupérer les fils autosserrants ça s'appelle un système titrop ABS toute cette partie là est préparée en dehors du genou puis on va faire pénétrer par le tunnel tibial la bandelette l'ensemble donc bandelette et fils de suture vont être récupérés pour être insérés dans le tunnel fémoral donc cette bandelette passe dans cette vidéo au coeur du ligament mais il est parfaitement possible de le faire également pour un passage de cette ceinture juste en avant du ligament le passage des fils le passage des fils on réalise des nœuds pour pouvoir passer le fil l'ensemble est remonté en intra-articulaire voilà donc vous voyez déjà le ligament qui est réinséré on récupère en extra-articulaire au niveau du fémur les différentes boucles qui vont être montées donc sur un bouton fémoral qui est très fin et qui sera appliqué en extra-cortical donc tout ça se fait par des incisions qui sont minimes et il est très important donc de contrôler sous arthroscopie le bon positionnement au niveau tibial le tiroir est réduit et on peut insérer donc la bandelette soit par un système d'encre comme ici transoceux soit par un système de bouton comme au fémur et la tension est vérifiée pendant l'intervention on réalise un testing post-opératoire pour vérifier l'absence de tiroir voici l'aspect post-opératoire avec testing au crochet et test de l'Ackman pour vérifier la bonne tension également l'avantage de cette technique est la possibilité de tracter sur le bouton afin de régler parfaitement la tension ligamentaire ici un aspect de réinsertion également avec en bleu la bandelette ou tape qui est insérée qui est finalement une ceinture de sécurité appelée en anglais internal brace et le fil de suture donc là une réinsertion anatomique du ligament croisé la possibilité également le type de rupture parfois les faisceaux antéro-médial et post-téro-latéral peuvent être dissociés dans la rupture avec le faisceau antérieur qui part en avant et il est possible de les réparer de façon indépendante et autonome il est très important de bien réparer les deux faisceaux pour une réparation solide et satisfaisante voilà donc là on évalue la réparabilité du ligament à la pince pour s'assurer que le ligament s'applique bien au niveau du fémur ici un aspect avec la bandelette qui est en avant du ligament croisé et l'adjonction de plasma riche en plaquettes afin d'accélérer et de faciliter la cicatrisation ligamentaire en fin de procédure je passe la parole au docteur Yohan Knafou qui va nous présenter les suites opératoires et les résultats merci à tous merci Philippe et bonsoir à tous donc on commence par la rééducation les suites directes le protocole est assez simplifié par rapport à ce qui se faisait auparavant dans le terme de réparation ça se fait bien sûr au cas par cas on l'adapte en fonction du patient la qualité de la suture qu'on a pu faire et de la tension ça commence dans tous les cas par des massages drainants de la cryothérapie l'appui complet est autorisé tout de suite on la protège au départ avec une attelle articulée on fait une mobilisation précoce du genou et cette attelle est enlevée elle est sevrée dès que le quadriceps s'est réveillé pour éviter tout de suite le retour au sport à la course à pied notamment se fait assez rapidement s'il n'y a pas de lésion de méniscale d'ici un mois post-opératoire si la récupération musculaire est correcte on peut l'autoriser et pour ce qui est du reste des autres sports en fonction du niveau nous faisons des tests isocinétiques afin de nous assurer de la bonne récupération musculaire pour protéger la suture et éviter un nouvel accident précoce dans notre série nous avons réalisé une étude prospective monocentrique mono-opérateur et comparative avec deux groupes premier groupe réparation donc ACL repair conservation du LCA 38 patients deuxième groupe 40 patients avec des ligaments au plastique sur deux ans de recul nous les avons revus AJ5 avec une une évaluation de la douleur une recherche d'hématome une mesure des mobilités articulaires et la recherche du verrouillage quadricipital nous les avons revus AJ45 avec la mesure des mobilités articulaires et à 4 mois et demi donc AJ135 pour un score EKDC des tests isocinétiques et enfin à 6 mois un test GNRB donc parmi ces deux groupes vous aviez nous avions donc pour le groupe réparation donc là je suis dans le tableau en haut à droite une chirurgie béniscale était associée donc dans 17 cas 27 cas dans le groupe ligamentoplastie nous avions un hématome dans le groupe réparation 5 hématomes dans le groupe ligamentoplastie pour l'âge nous avions c'était la seule différence c'était l'âge nous avions 42 ans dans le groupe de réparation contre 27 ans dans le groupe ligamentoplastie je vais vous expliquer pourquoi pour ce qui est de l'EVA J5 3,5 dans le groupe réparation 4,8 dans le groupe ligamentoplastie l'évaluation des mobilités articulaires à J45 130 degrés dans le groupe réparation 120 degrés dans le groupe ligamentoplastie et enfin les tests GNRB pas de différence significative donc aucune différence significative sur tous les critères le seul critère c'était l'âge et comme vous voyez aussi dans le tableau en bas à droite sur la clé de courbe c'était le score IADC on retrouve une tendance en termes de précocité à une meilleure récupération dans le groupe finalement réparation c'était qu'une tendance on ne retrouvait pas d'effet significatif statistiquement donc pour l'âge pourquoi une telle différence entre les deux groupes alors il y a l'effet de sélection on a sélectionné les patients en fonction du type de rupture comme on vous l'a expliqué du croisé est-ce que c'était donc une rupture de type 1 ou 2 qui est donc une désinsertion fémorale ou est-ce que c'était un autre type pour rappel on ne répare que les types 1 et 2 donc de désinsertion fémorale ou proche et bien ces patients un peu plus âgés avaient plus de lésions de ce type là que les patients plus jeunes et c'est pourquoi nous avions une différence significative entre ces deux groupes à cause de la sélection des âges en conclusion alors Nabil si tu veux conclure peut-être en conclusion ce qu'on peut dire sur cette technique c'est une technique peu invasive qui surtout ne coupe pas les ponts pour une éventuelle autre technique parce que bon ça reste on opère une patientelle qui est active sportive et qui ne sont pas à l'abri d'une nouvelle lésion et ça permet en gros d'avoir une cartouche de sauver pour les prochaines fois c'est une technique qui a peu de comorbidité et puis surtout ce qu'on arrive à montrer sur un recul de deux ongles il n'y a pas d'infériorité par rapport au ligamentoplastique alors reste la question de la reprise du sport est-ce qu'avec cette technique on arrivera à avoir une reprise effective sur du sport pivot pivot contact plus précoce que sur une ligamentoplastie pour l'instant on ne peut pas répondre à cette question on a le sentiment que oui mais on a besoin d'un peu plus de recul puisque vous l'imaginez bien sur ces techniques récentes on est plutôt prudent que on attend d'avoir un peu plus de recul alors le patient idéal pour nous serait un patient au-delà de 35 ans pour les raisons qu'a détaillé mon collègue docteur Knafot c'est-à-dire c'est des patients qui de part ordre de fréquence en fait vont avoir au-delà de 35 ans 40 ans puisque c'est là on va avoir des avulsions plutôt proximales le jeune il aura plutôt une rupture en plein corps c'est ces lésions proximales type 1 ou 2 ou A ou B ce qu'on veut le moignon il doit être de bonne qualité d'où l'intérêt d'une évaluation préopératoire une sélection préopératoire sur l'IRM mais aussi une évaluation arthroscopique c'est-à-dire qu'il faut savoir prévenir le patient que le jour de l'intervention si on tombe sur un moignon de mauvaise qualité ou pas très bonne qualité et surtout un test de réductibilité qui montre qu'entre temps il y a eu une rétraction de ce moignon on passerait à une technique classique de ligamentoplastie avec une augmentation toujours avec une préservation du moignon mais avec une augmentation par une autogreffe et j'insiste et on insiste sur le délai c'est des interventions qui donnent de très bons résultats quand elles sont réalisées assez tôt par rapport au traumatisme d'où l'intérêt d'envoyer ces patients rapidement à un spécialiste pour le diagnostic et puis bien sûr on reste dans l'attente de résultats à moyen et à long terme surtout pour répondre à d'autres questions certes la reprise du sport mais aussi l'évolution de ses genoux à long terme par rapport à l'arthrose voilà je vous remercie on vous remercie tous et puis on est à votre écoute si vous avez des questions et puis je vous remercie à long terme et je vous remercie à long terme